C'est une tradition chaque année pieusement respectée. La fête de la mer à Cailleux commence sur le parvis de l'église. On y retrouve des marins, des enfants de marins, des petits-enfants de marins. Et puis les plus jeunes, Noémie et Maël, le dernier-né d'une grande lignée de pêcheurs caillolets. Quatre ou peut-être même cinq générations réunies pour l'occasion. Les vêtements dont ils sont parés sont ceux qu'auraient pu porter leurs ancêtres, rigoureusement reproduits jusqu'aux rubans et bijoux. C'est une fête particulièrement appréciée des estivants, mais fondée sur une culture maritime qui rassemble la mémoire des marins d'hier et ceux d'aujourd'hui. Immanquablement, le rituel débute par l'organisation minutieuse du cortège. Les bateaux votifs, reproduction des voiliers et chalutiers qu'on voit aujourd'hui en baie. Marie portée en majesté, puis on rentre en couple, les plus jeunes devant, les femmes aux costumes les plus ouvragées en queue de cortège. Honneur aux précieuses dentelles. La messe en est une, bien vraie. Avec homélie et communion, prière tout entière dédiée aux marins autrefois disparus en mer ou à ceux qui prennent la mer au quotidien. Ensuite, la fête s'offre au regard des passants de l'église jusqu'à la mer à travers les rues du centre-ville. En tête, la formation des amis de la musique pour le rythme. Pas loin derrière, les sauveteurs en mer. Leurs costumes presque légers, tranche avec ceux d'autrefois qui secouraient des vies sur un canot en bois durement manié à la rame. Et cette édition 2019 est la toute première bénédiction de la mer pour le père Didier Longois, arrivé dans la paroisse il y a un an tout juste. C'est émouvant, c'est émouvant de voir les gens garder la tradition. En ce jour de la fête de la mer, nous avons la joie d'être à côté de cette mer qui reflète la puissance du Créateur, la puissance des dieux. Astre béni du marin, conduis ma barque au rivage, l'art de moi de tout naufrage, planche étoile du matin. Lorsque les flots en courroux viendront menacer ma terre, calme, calme la tempête, rend pour moi le ciel plus doux. Astre béni du marin, conduis ma barque au rivage, Garde-moi de tout naufrage, planche étoile du matin. Combien des cueils dangereux sur cette mer inconnue découvrent les imbavures par toujours lumineux. Astre béni du marin, conduis ma barque au rivage, Garde-moi de tout naufrage, planche étoile du matin. Garde-moi de tout naufrage, Garde-moi de tout naufrage, planche étoile du matin. Je suis caillolesse, je suis née ici et la mer, j'ai vécu avec toute ma vie aussi. Je trouve que c'est important que les estivants qui passent soient là avec nous pour fêter. C'est ce qui nous fait vivre aussi, ça amène du monde. Déjà le côté pêche, le côté tourisme, mais aussi les gens viennent à la plage, on a du monde aussi parce qu'on a la mer. Il faut la respecter, il faut lui rendre honneur et c'est aujourd'hui, pour moi c'est important aussi. Au Ourdel, en début d'après-midi, à bord de l'Antares, Baptiste, patron pêcheur. Le chalutier qui embarque d'ordinaire sol, carlet et crevettes grises est aujourd'hui en cargaison légère et l'équipage est en habit du dimanche. Direction le chenal, comme tous les autres, bateau de plaisance, zodiaque, navire d'agrément ou bateau de pêche, tous fièrement décorés. Les sauveteurs de la SNSM sont là en nombre. Faites ou pas faites, Cailleux compte toujours 14 km de côte à surveiller. Cailleux c'est surtout particulier par rapport à la baie de Somme, bien entendu. Nous intervenons de la pointe de Hourdelle jusqu'à Holt, exceptionnellement jusqu'à du Grotteau jusqu'à de Trépas, exceptionnellement comme ça s'est passé la semaine dernière. Mais nous ce qui nous inquiète surtout c'est la baie de Somme. Les gens qui ne respectent pas les marins et qui ne respectent pas le chenal. Et qui vont remonter la mer trop vite. Et qui vont remonter la mer trop vite, bien entendu. Surtout des coefficients comme aujourd'hui. L'abbé Didier Longois est à bord de l'Eros. Goupillon et eau bénite, chaque navire à son tour se glisse en face de lui. Une bénédiction pour protéger le bateau et les marins qui le conduisent pour une année entière. Goupillon et eau bénite à son tour. Visiteurs et estivants pouvaient embarquer gratuitement sur le bateau-promenade affrété par la municipalité. Plusieurs rotations lui ont permis d'emmener à son bord plus de 400 personnes. Chacun, c'est sûr, a eu une petite pensée pour ces temps si durs où l'on partait en mer sans être sûr de rentrer. Avant, il n'y avait pas de météo, il n'y avait rien, donc c'était plus difficile. Il y avait plus de chance pour se perdre. Maintenant, on célèbre ça plutôt pour le rendre hommage. Et avant le traditionnel repas moules frites servi sur le port, la fête se poursuit en chansons et en musique, comme elle a commencé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501